Chers Adelphes, bonsoir. Dans un contexte où la France est littéralement en feu, l'étherf tente une énième offensive transphobe déclenchant un retour de flamme qui a embrasé le champ politique féministe dans son ensemble. Nous vous rappelons tout d'abord, en ce mois d'octobre, que toute personne disposant d'au moins une glande mammaire, indépendamment de son genre, peut être atteinte du cancer du sein. Les facteurs jouant dans l'apparition de celui-ci sont principalement l'hérédité et votre cocktail hormonal. Pour la faire simple, les femmes trans hormonées troquent leur fort risque de cancer de la prostate contre celui de cancer du sein. Sujet principal de notre Flash Info maintenant. Cet été, le planning familial a diffusé une affiche de campagne illustrée par Laurier de Fox qu'on salue au passage. Cette affiche s'inscrit dans un mouvement plus large et plus ancien au sein du planning familial afin de s'identifier clairement aux personnes trans comme une force alliée pouvant leur apporter support et conseil. Le positionnement anti-transphobie ayant déjà été tacté depuis plusieurs années lors d'un de ces congrès triannuels. L'affiche n'a pas échappé aux TERF qui visiblement ne prennent pas de vacances dans leur veille militante. Dans une tentative de désinformation afin d'attiser davantage de haine, ou par authentique bêtise, les TERF ont mené une contre-campagne dénonçant le fait que le planning familial nie la biologie. Elles mettent ensuite sur pied une tribune publiée dans Marianne appelant notamment à contraindre les plannings familiaux à ne pas recevoir de personnes trans sous peine de se voir couper leur subvention publique. La fachosphère suit naturellement saisissant ce qu'elle voit comme une excellente occasion de casser de la féministe et de la personne trans par la même occasion. Pensez que le planning familial, une des plus vieilles institutions féministes de France, ploirée sous les couilles d'une énième polémique réactionnaire, ait mal connaître son histoire. Celui-ci publie rapidement une contre-tribune remettant les points sur les i et offrant au passage un micro-cours de biologie accéléré aux TERF qui en avaient bien besoin. Celles-ci n'en ont eu plus ou moins rien à cirer et tout cela n'aurait pas mérité d'être chroniqué ici si la situation n'avait pas escaladé le débat. Le statu quo était pour le moment une sorte de guerre larvée en France. Celle-ci se passait principalement sur les réseaux sociaux, entre personnes trans et un mouvement TERF, prenant exemple sur les US et nos voisins outre-manche et constituant leurs forces tout en multipliant les alliances, de la droite réactionnaire jusqu'aux néo-nazis bien de chez nous. Désormais la situation, nous le pensons, ne sera plus la même. En s'attaquant au planning familial, les TERF dépassent l'enjeu habituel du débat sur nos autorisations à exister. Désormais, l'enjeu trans est un sujet de clivage féministe fort qu'il n'est plus possible d'ignorer. La ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes prend position en faveur du planning familial fin août. Le 18 septembre, une tribune est publiée sur Mediapart, signée par quantité d'organisations de personnalités féministes, d'associations et de médias se rangeant solidement en faveur des droits des personnes trans, et déclarant que ne pas prendre parti n'est plus une option. Interrogé, le collectif Gobelin en non-mixité mixte aurait déclaré ça a le mérite de devenir intéressant, mais faites gaffe dans la rue les choupichous, ça va peut-être se réchauffer pour nos culs leur connerie au TERF. Voilà qui conclut ce Flash Info, prenez soin de vous, et la lutte continue.